Pour modifier la configuration d'une extension, on ira dans le menu Extensions. Alors, gestion des modules ou gestion des plugins selon de quoi il s'agit. Imaginons ici le cas d'un plugin. Par exemple, le plugin qui permet d'afficher des galeries d'images facilement, le Simple Image Gallery Plugin. Je clique sur son nom. Et j'accède à l'interface d'administration du plugin qui me permet de choisir son nom, ce qui n'a aucune incidence sur le fonctionnement même du plugin, s'il est activé ou pas. Le niveau d'accès, donc, est-ce qu'il fonctionne pour tout le monde ou est-ce qu'il ne fonctionne que pour les utilisateurs qui ont un identifiant ou voire même le mode spécial pour les utilisateurs qui sont administrateurs. On peut choisir l'ordre, ce qui parfois a un impact lorsqu'il faut que certains plugins s'exécutent avant d'autres. Ça peut de temps en temps être le cas. Une description qui est évidemment à la discrétion de chaque éditeur de plugin, de la personne qui a réalisé le plugin. En général, c'est ici qu'on aura un mode d'emploi du plugin. Par exemple, ici, on voit que pour déclencher une galerie, il suffit de mettre la commande « Gallery » entre la collade, d'indiquer au centre le dossier dans lequel se trouvent toutes les photos à montrer dans la galerie d'images. Et dans la partie droite de l'écran, ce sont les paramètres. À chaque fois, les paramètres dépendent évidemment du plugin ou du module en question. Ici, par exemple, on pourra spécifier pour les photos miniatures, quelle est leur largeur, leur hauteur, la qualité de réduction d'images, etc. Quand des modifications sont faites, il suffit après de cliquer sur le bouton « Sauver » pour les enregistrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !